L'IFTAR, c'est l'Institut des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. C'est la fusion, il y a 7 ans, du LCPC, Laboratoire central des ponts et des chaussées, et l'INRETS, qui était l'Institut national de la recherche en transport et sécurité. On travaille dans le domaine des transports, des infrastructures, et en particulier dans le domaine de la recherche dans ce domaine-là. On confond souvent les recherches et l'innovation. La recherche est en amont et l'innovation peut sortir simplement sans avoir fait de recherche. Donc là, on est un petit peu à la frontière entre la recherche et l'innovation dans ce Innovation Day aujourd'hui. Mais le rôle de l'IFTAR, c'est de faire de la recherche et de faire en sorte qu'on puisse préparer l'avenir avec le produit de recherche de nos ingénieurs, de nos chercheurs, et aussi la collaboration avec les entreprises comme Eiffage, comme Bouygues, comme Eurovia, etc. Les fabricants de matériaux aussi, l'ICA, la Farge. Donc aujourd'hui, on essaye de regarder comment on peut profiter de tout ce qui existe autour de nous. Donc les infrastructures sont un bon vecteur pour qu'on puisse trouver de l'énergie dans les infrastructures. Vous savez que l'infrastructure, elle est noire, donc c'est en magazine de la chaleur, et cette chaleur, on voudrait la récupérer et, si possible, la réutiliser. Donc il y a le soleil également, et donc là, la maquette qui est derrière moi, vous verrez, c'est une maquette qui nous permet, avec l'énergie solaire, de créer de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques qui sont protégés pour qu'on puisse rouler dessus, et ensuite, avec de l'eau qui va passer dans la chaussée qui est poreuse dessous, ce qu'on appelle les enrobés drainants, de faire passer de l'eau qui va circuler, qui va refroidir le panneau solaire, et qui ensuite va se chauffer, et cette eau va pouvoir être redonnée dans un réseau de chaleur, qui peut être un réseau d'eau urbain ou des choses comme ça. Alors pour l'instant, on est dans la recherche, donc il faut bien voir qu'on commence par des maquettes, ensuite on fait une planche d'essai de 100 mètres ou 200 mètres, et puis si ça marche, si on arrive à ce qu'on appelle faire la preuve du concept, eh bien on a un produit qui peut être après certifié, et qui peut être après proposé par les entreprises aux maîtres d'ouvrage, qui vont construire la route ou qui vont les entretenir avec ce type de couches de roulement, avec ce type de structure.